Bonjour mes vouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite guidance, un petit message à passer. Comme je vous ai dit, de temps en temps, j'aurai des petits messages à vous passer, des petites guidances vite fait, bien faites, et justement pour que vous soyez bien et heureux, bien sûr, si possible, si ça peut vous apporter des réponses, ou vous aider à vous projeter. Voilà. N'oubliez pas que je propose toujours des guidances. Des sons. Il y a toujours la promotion sur les sons. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Sur ce, on va commencer. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude et d'accueillir les bonnes énergies. Thé, café, tout ce qui peut vous faire plaisir, gâteaux, peut-être, apérité, chips, cacahuètes, tout ce que vous pouvez aimer. On va commencer. Alors, je vais mettre la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Ça, ça sera peut-être pour la conclusion. On verra. Allez, je vais mettre la caméra en position. En espérant que ça tienne. Voilà. On va prendre, bien sûr, la première carte d'énergie. Et après, je commence. Donc, on parle de tendresse, de douceur. Douceur où, soi-disant, on était bien dans le réconfort. Mais en vérité, c'était du profit. Voir peut-être même vous prendre de l'argent. Donc, au final, vous avez refusé. Vous, la consultante, d'être dans ce profit, qu'on profite de vous, entre guillemets. Même si ça a été rapide. Et voire peut-être, pour certains, une nuit, entre guillemets. Et vous avez été inconscient sur le coup. Voilà. Avec le temps, bien sûr, vous avez tout découvert. Même si ça a été lent. Et que ça vous a demandé beaucoup de patience pour tout comprendre. Parce que, bien sûr, c'était caché. Et vous espérez faire vos rêves. En tout cas, ben oui, vos rêves avec une personne sur les réseaux sociaux. Avec beaucoup de communication, d'échanges virtuels. Et bien sûr, vous étiez épanoui. Bien, bien sûr. En tout cas, vous avez appris. À force d'attendre. Que, bien sûr, vous deviez acter toute chose pour votre santé. Pour votre guérison. Vous avez gardé espoir. Même si ça pouvait être froid. Vous espériez avoir des plaisirs. Et c'était vauveux, entre guillemets, de pouvoir vous détendre. Et passer des bons moments avec cette personne. Mais vous avez été dans le chagrin, dans la douleur. Et beaucoup de tristesse par rapport, déjà, à la dépendance peut-être affective. Mais aussi, peut-être, aux addictions que vous auriez pu avoir. Ou peut-être que monsieur a pu avoir. Puisque vous avez su que, en vérité, c'était pas de l'amour. C'était par profit. Donc, entre guillemets, vous vous êtes senti brisé, cassé, même détruite complètement. Et oui, vous avez accepté. Vous avez été obligé. Et oui, c'était un attachement. Un lien emprisonnant. Vous avez mis fin. Il y aurait une transformation après. Un renouveau, bien sûr. Qui, bien sûr, vous allez trouver une personne où ça va enfin fonctionner. Et s'emboîter. Donc, ça, c'est votre passé. Et bien sûr, vous allez vouloir avoir, enfin, des bons partages avec une personne. Et travailler surtout sur votre enfant intérieur. Où vous avez envie de retrouver de la jeunesse au fond de vous. Vous allez être guidé. Protégé. Par des personnes qui vous aiment. Mais même si c'est des défunts. Ou les anges, archanges, ou n'importe qui. C'est surtout pour aller doucement et face au vipère. Pour vos projets. Tout ce qui est sentimental, bien sûr, est tout projet. Et vous allez pouvoir compter sur des amis. Vous confier. Avoir vraiment des sentiments d'amour avec ces personnes. Découvrir les mystères. Les mystères qui vous ont été cachés. Par rapport à votre vie de couple. Vous avez été enchaînés, enfermés. Retenus. Alors, ça sera peut-être des personnes. Peut-être, voire peut-être dans la médiumnité. Voilà. Ou qui connaissent votre autre. Et qui vont vous libérer des messages. Et qui vont vous faire comprendre la trahison que vous avez subie. Alors, des fois, c'est peut-être qu'une aide psychologique. Le couteau dans le dos que vous avez reçu. Et surtout, pourquoi vous avez été enchaînés dans une situation douloureuse. Entre guillemets, ça sera un cadeau de la vie quelque part. Ça va vous permettre de retrouver les plaisirs au fond de vous. La générosité avec ses amis. Et vous aurez succès et réussite. Bien sûr, vous allez travailler force, rapidité face à cette tromperie. Par une trompe triangulaire. Et pour retrouver une paix, la sérénité, le calme. Vous allez chercher des solutions, des idées. Est-ce que vous vous êtes senti mal, blessé, voire même en danger pour certains, certaines. Avec une personne qui avait le pouvoir, une grande autorité. Et vous allez prendre vos décisions. Une grosse volonté qui va venir avec force, bien sûr, face aux personnes fausses. Qui se cachaient derrière des faux semblantes. Et qui se disaient amis, fidèles. Bien sûr. Mais c'est un schéma répétitif pour certains, certaines. Parce que ça a été peut-être déjà vécu dans le passé. Peut-être une situation autre. Mais voilà. En tout cas, vous allez montrer. Montrez que vous allez vous sentir en sécurité. Pour certains, ça va travailler sur votre ego. Mais c'est pareil. C'est pas grave. C'est une façon de vous protéger. De mettre même en sécurité votre maison, votre foyer, votre famille. Si vous avez des enfants. Et ça sera peut-être imprévu. Mais sans savoir ce qui s'est passé. Vous allez vous transformer. Évoluer vers... Avec courage. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez plus être dans le vol, dans la perte. Et vous allez organiser toute votre vie par rapport, même en étant discrète. Par rapport aux efforts, aux difficultés que vous avez rencontrées. Et bien sûr, en étant discrète, vous allez faire des efforts pour justement vous libérer des personnes toxiques. Partir. Mais en silence. Pour déjà travailler sur vous, le pardon. Vous oubliez et vous réconciliez avec votre moi intérieur. Voir peut-être des retrouvailles avec des personnes qui vont vous aider. Et bien sûr, vous allez avoir écho de tout ça, bien sûr. Mais c'est surtout pour... Vous allez partir en douce par précaution. Vous avez reçu des avertissements. Si c'était un schéma répétitif, c'est peut-être que cette personne a déjà agi aussi. Une fois, deux fois, trois fois avec vous. Et que vous vous êtes dit, je suis en danger. Bien sûr, ça va se passer avec succès. Vous allez avoir du bonheur. Et surtout, vous allez le faire pour votre chance à vous. Pour vous libérer. Pourquoi ? Parce que... Et la manipulation, c'est une personne qui est dure avec vous. Très fausse. Et vous devez choisir une direction, un choix, vraiment. Et prendre une belle décision. Mais c'est pour vous. Pour très longtemps, cette situation, même si vous avez été en union avec cette personne. Mais c'est pour retrouver notre couple. Et surtout, par respect par vous-même. Le respect de votre union. Déjà, vous. Avec votre moi intérieur. L'union que vous avez avec vos amis. Votre couple, peut-être. Mais peut-être qu'il est voué à l'échec. Donc, par gratitude. Pour vous-même. Et surtout, vous respecter. Vous allez, bien sûr, prendre une décision. Vous allez vous reposer. Dormir. Faire peut-être semblant. Comme si de rien n'était. Mais c'est afin de regarder les choses. Prendre conscience de tout ça. Bien sûr, prendre conscience aussi des bavardages. Des poutins. Voilà. Ça va bien parler derrière vous. Par rapport au passé. Les souvenirs. Tout ce qui est ancien. Vous allez pouvoir tout mettre en conscience. Vous allez lâcher prise, bien sûr. Avec légèreté. Laisser aller les choses. Pour une ouverture. Avoir une belle opportunité. Déjà pour dévoiler les choses. Mais surtout, pour moi, je dirais partir. Bien sûr, il y en aura une justice. La justice, c'est retrouver déjà un équilibre pour vous. Une justice peut-être parce qu'il y en a certains qui vont passer au tribunal. Parce qu'il y aura peut-être un divorce. Mais ça sera avec monsieur le consultant. Alors, en finition, on me dit qu'il y aura un chamboulement pour monsieur. Ça sera imprévu. Il n'y pensera pas. Un chamboulement dans votre couple. Tout ce qui est sexualité. Il va essayer de vous faire des demandes pour parler. Et essayer de comprendre les choses. Mais justement, essayer de retrouver. C'est un jeu pour lui de retrouver la passion en vous invitant. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas. Monsieur va dire, je ne suis pas bien. J'ai mal au cœur. Et il vous le dira par écrit. Mais on vous dit, bien sûr, ça sera pour vous réattirer dans ces filets. Et finalement, il y aura des conflits, des disputes, dans les appels, dans les discussions. Et il y aura un éloignement. Un éloignement avec la belle famille, déjà, avec lui. Pour les sorties, les rendez-vous, les moments de plaisir. Car il va vous toucher, vous piquer. Et vous allez mettre de la distance. Vous allez partir. Oups ! Si je fais tout tomber. Ah ben oui, je fais tout tomber. Hop. Oh là 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 là. Excusez-moi. Allez, petite carte de conclusion. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Je vais vous donner. C'est parti. Alors, l'abondance arrive dans ta vie, donc ça sera après, quand vous aurez décidé de quitter votre autre. La réponse à ta question est oui. Alors, vous l'avez peut-être déjà rencontré, et ce qui va peut-être vous permettre aussi de quitter cette personne. Ta sexualité est épanouie. La chance est avec toi. Tu es protégé. Un compromis sera à faire. Une relation à distance, sûrement si vous êtes en train de quitter votre autre. Et attention, cette relation n'est pas charnelle. Et en doudec, une belle surprise arrive. Alors, certains, ça sera au travail, mais c'est entre parenthèses. Moi, je dirais là, c'est dans votre vie de couple. Après, ça peut être au travail. C'est peut-être déménager vers votre autre pour être peut-être mieux. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, moi, je dirais la belle surprise, c'est un beau travail sur vous-même, déjà, parce qu'il faut y penser. Et surtout, être beaucoup mieux. Voilà, c'était un petit message. Donc voilà, vous comprenez que votre couple a été que pour du profit. Très beau. Très, très beau. J'adore, parce que des fois, c'est vrai. Il y a des personnes qui vont rester peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même, voire plus. Et que, ben, il y en a, c'est pour l'héritage. Il y en a, c'est pour profiter parce que vous avez un salaire et qu'on va faire une vie, construire une maison, profiter. Et dès que, ben, par exemple, vous tombez malade ou que monsieur trouvera une autre personne, bien sûr. Ou comme par hasard, il deviendra violent du jour au lendemain, vous allez comprendre sa personnalité et comprendre vraiment qui il est. Et ben là, vous allez être surprise, surprise. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je vais seulement tirer... Pour voir exactement si on me donne un renseignement sur... Sur votre ex. Celui-là qui va vous trahir. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui ? Alors, il dit gentiment, je reviendrai auprès de toi quand cela sera le bon moment. Oui. Si vous acceptez, bien sûr. Regarde le soleil et reste positif. Alors, peut-être que certains, ben, vous réalisez qu'en vérité, il y a plus d'amour que ça. Qu'ils ont dit que c'était... Ou peut-être parce qu'ils vont vouloir revenir. Parce que si c'est une personne toxique, elle va peut-être vouloir revenir. Regarde le soleil et reste positif. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Et je sais que tu es pour moi, mais mes peurs me paralysent. Alors, peur de quoi ? Juste après. Mes blessures passées sont toujours là et elles m'empêchent d'avancer. Donc, peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes mariée, mais qui est restée avec des douleurs du passé. Qui vous a pris par intérêt peut-être sur le coup. Et peut-être qu'il va se rendre compte. Qu'il est amoureux. Alors, des fois, ça arrive. Malheureusement. Alors, parfois, ça ne sera que de la manipulation. Puisqu'il se sera servi de vous, entre guillemets. Donc, quelque part, c'est de la manipulation. Et qu'il va comprendre ses erreurs et enfin comprendre qu'il vous aime. Mais ça, ce n'est, entre guillemets, ces cartes, je les ai prises en plus pour ceux qui vont peut-être se remettre ensemble. D'autres, bien sûr, vous allez acter la séparation. Je ne dis pas le contraire parce qu'il y a la réponse qui est oui. Donc, si vous décidez d'acter la séparation, la réponse sera oui. Pour d'autres, vous allez peut-être vous remettre avec. Peut-être que cette personne va faire un travail sur elle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Mais en tout cas, vous allez mettre de la distance déjà pour vous. Après, si cette personne veut travailler sur elle, comme je vous ai dit, des fois, une manipulation, c'est un petit truc, c'est une manipulation. Je me suis mise avec toi par intérêt. Et au final, je me rends compte que je suis amoureux de toi. Amoureux, amoureuse. Et bien sûr, on ne se rend pas compte de suite. Voilà. À voir. Si ça vous concerne. Si ça vous parle, bien sûr. Bien sûr, ça ne va pas parler à beaucoup de monde. Disons, je dis ça. Je ne dis rien parce que ça peut parler à plus de monde qu'on croit. Parce que combien de personnes se mettent en couple par intérêt au début pour l'argent ? Se disent, ah non, je ne l'aime pas et tout. Et dès que je rencontrerai quelqu'un d'autre, j'irai ailleurs et qu'en vérité, ils tombent amoureux. Voilà. Donc, à voir aussi. Parfois, on se trompe plus qu'on croit. Et parfois, non. Sur ce, je vous invite à méditer. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est une situation compliquée. Parce qu'il faut être sûr. On va être aidé. Et on va comprendre la situation. Par des amis, les ragots, les potins. Mais il faut bien écouter aussi. Parce qu'il vaut mieux avoir des bons conseilleurs. Des personnes qui vont vous aider complètement. Alors, c'est vrai que ça peut être des amis. Ça peut être comme une carte mentienne qui va vous aider à comprendre. Et une carte mentienne médium. Mais pas que moi. Il n'y a pas que moi. Mais parfois, c'est bien. Voilà. Et des fois, vous avez besoin de voir quelqu'un d'autre qui va vous aider. Et qui peut aider votre couple aussi. Thérapeute, psychologue. Plein de choses qui sont là de nos jours pour nous aider. Donc, à vous de voir si vous en avez besoin. Moi, je vous souhaite surtout du bonheur. De trouver un équilibre. Ne vous vexez pas si c'est vraiment par intérêt. Parce que peut-être qu'il est tombé amoureux. Ou elle est tombée amoureuse. Parce que, mettez ça pour votre histoire. Ça sera peut-être le contraire. C'est peut-être monsieur qui était abusé par intérêt. Et, ben, à voir. Parce que, des fois, ce n'est pas ce que vous croyez. Alors, ne quittez pas la personne comme ça. Avant de juger, regardez vraiment. Analysez bien la situation. Prenez le temps. Même si vous allez vous éloigner. Mais, ça fera peut-être comprendre. Comme là, les dernières cartes. Que cette personne reviendra vers vous. Parce qu'elle vous aime. Voilà. Sur ce, à vous de travailler. Et vraiment, à bien méditer. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous. A bientôt.